Oui, on va recevoir notre invitée. On va recevoir notre invitée avec le concours des auteurs minaires d'Ona Descoulins qui écrit pour Éric Faute-Sauce, Joseph Faute-Sauce, son nom de produit. Toi, qui a son tour, un produit qui s'appelle Emmanuel Chetui, qui également produit parce qu'on appelle le mémor. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente du Canada, c'est Mme Colette Châture. On lui souhaite un merveilleux vendredi. Yes, c'est son rituel, sinon il ne peut pas continuer. Connaître son texte, c'est un minimum, non ? Quand on travaille avec les producteurs. Délali Damesi, c'est que je prononce bien. Moi, j'ai des problèmes de diction. Délali Damesi. Alors, Délali, tu es... Ah, c'est joli comme prénom, je trouve. J'aurais vraiment rêvé ma peine pareille, Délali. Mais Délali, à Togolais. Oui, effectivement, on va commencer par ce bout, parce que tu es franco, ivoireau, Togolais. C'est génial. Un beau mélange, mais un beau mélange également sur le plan professionnel, parce que tu es entrepreneur, tu es mem-entrepreneur. Mem-entrepreneur. Oui, mem-entrepreneur. C'est ça comme ça, non ? Non-entrepreneur. Tu es réalisatrice, tu es animatrice, tu es chroniqueuse. Et dans ta vie professionnelle qui est suffisamment lourde et riche, le film d'Ariane, c'est la parentalité. Tu as été... Tu es enseignement rédactrice en choc des maternelles à Afrique. La crèche Babylou, c'est toi. Baby Hood, c'est toi. Bon, il faut dire, le schéma est tout à fait simple. D'abord, il y a ton master de business management. Puis, il y a beaucoup de voyages Paris, Miami, Abidjan. Puis, il y a ta maternité. Puis, il y a le questionnement. Tu es le genre de personnes, il faut le dire, qui, devant chaque difficulté, trouvent une opportunité. Alors oui, tu es enceinte, et puis tu te dis, comment faire, comment faire, comment faire ? Il y a donc la page Facebook qui arrive, les mamans se connectent. Et puis, il y a le site Internet également. Il y a le Prime qui va s'en suivre. C'est juste magnifique. Et quand tu veux quitter du digital, tu te mets sur un projet qui permet, en tout cas, aux petits-enfants de créer, on va dire, un petit environnement de vie avant la grande école. Là arrive la crèche. Il y a Babylou, c'est joli, c'est très bien. Il y a la crèche qui arrive. Et puis, tu accumules tellement de compétences qu'il va falloir les mettre au service des téléspectateurs. TV5 te repère. Il faut faire les maternelles à l'Afrique. Après, tu fais les maternelles à l'Afrique. Après, tu fais la chroniqueuse pour Canal Plus sur Cœur d'Afrique, Cœur de Femme. Et puis, naturellement, ce qui va s'en suivre, c'est que tu te retrouves avec tellement de compétences qu'il va falloir les mettre dans le même panier. Et puis, il y a Babylou. C'est ce qu'on appelle une génie de l'audiovision. C'est pas génial, ça ? On est contenteurs, ce n'est pas ? Bienvenue, Delali. Delali, d'Amissi, est notre invitée. Elle nous retrouve sur ce plateau dans un tout petit instant. Non, un n'est pas. Elle fait quoi ? Bon, pardon. Je peux reprendre ? Ok. Je reprends. Alors, je suis Delali, j'ai 33 ans, je suis maman de deux bouts de choux. Je suis la créatrice du magazine Babymams Magazine, qui est un magazine de parentalité. Je suis également chroniqueuse et présentatrice sur le cœur des femmes. Mets le volume, mets le volume. Mets le volume. C'est le volume. C'est le volume. C'est le volume. C'est ça qui est ça. Comment elle s'appelle en papato, là ? L'INCD. Merci, Léfi, pour vos conseils. L'INCD, on espère que vraiment, ça t'a aidé. Si vous aussi, vous voulez bénéficier de nos conseils, surtout ceux de Précy. Ah oui. Delali, une anonyme au Congo a besoin de tes conseils. Oui, alors le titre du message, c'est « Il me fait du chantage ». Bonjour le cœur des femmes. J'espère que vous allez bien. Oui, on va bien. Moi, je vais mal. J'ai essayé de faire confiance à un homme et je lui ai envoyé des photos de moi en sous-vêtements. Depuis, le gars me fait du chantage. Je me sens très mal et stupide. Dois-je lui donner ce qu'il veut ? Que dois-je faire ? Aidez-moi. Et merci d'avance. Donc bref, tu lui as envoyé les photos et tu fais du chantage. Sache déjà que c'est puni par la loi. Donc déjà, tu peux porter plainte. Alors déjà, ce que je te dirais, déjà, ne réponds plus à ces messages. Tu fais les captures d'écran de vos échanges, de tout ce qui a été échangé, même des photos de toi. Et tu vas au commissariat. Et là-bas, tu peux porter plainte contre cette personne. Bonjour le cœur des femmes. J'ai 25 ans et depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, mon père la battait. Elle a perdu même deux de ses côtes à cause de lui. Je suis née et rien n'a changé. Vraiment, Yako, ma chère anonyme. Alors déjà, non, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite. Malheureusement, tu es tombée dans une famille où... Il y a plusieurs familles comme ça qui existent où l'homme est violent. Là, surtout que moi, ce qui m'inquiète, c'est que la famille ne réagit pas. En fait, quand tu as ton premier enfant, on va te dire à quand le deuxième. Quand tu as ton deuxième, on va te dire bon, fais-nous un petit dernier. Donc, ça ne m'arrête pas. Et j'ai envie de dire, en fait, chacun ses problèmes. Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de vivre. Moi, je le vois dans mes groupes de discussion. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Oh, Mathéo. Il y a beaucoup de personnes. Gentilles. Oui. Belle. Oui. Waouh. C'est tout ? C'est déjà bien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta maman ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle fait qui te plaît le plus ? Sortir. Sortir ? Ça, c'est un futur adepte de l'enjaillement. J'adore les bisous. J'adore les bisous. Bisous. Oh, Coco. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, ça va ? Ça va. Maman Ishaïla. À travers ce programme, Delali ne veut pas seulement filmer les femmes. Avec ses partenaires, elle oeuvre également à aider les mères issues des milieux défavorisés à accéder à des prises en charge gratuites des frais d'accouchement. Oh, elle est avec nous ce soir. Oh, ça va.